Deux jours avant l'examen de la loi bioéthique au Sénat, la PMA cristallise les débats en France. Ce dimanche à Paris, près de 26 000 personnes ont manifesté pour montrer leur opposition à l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, couples lesbiens et femmes célibataires. Une manifestation organisée par le collectif Marchons Enfants qui réunit 22 associations dont la Manif Pour Tous, opposée à l'ouverture du mariage au couple homosexuel en 2012. Pour les participants, il s'agit cette fois de défendre les droits de l'enfant et la paternité. À la PMA sans père, on nie complètement la paternité. Elle n'y sera pas. L'enfant sera donc élevé sans père. Et surtout ne le connaîtra pas. C'est quelque chose d'important de défendre la famille et de défendre la procréation naturelle pour l'équilibre de l'enfant et pour son épanouissement. Et donc on pense que la loi qui est en train de passer est complètement injuste. Des arguments balayés par Clément Hertling, 24 ans, né par PMA, de mère lesbienne. Je pense que le concept de la figure nécessaire du père dans la famille, en fin de compte, n'a pas vraiment de base. Je pense que ce qui est important surtout pour un enfant, c'est d'avoir des parents qui l'aiment. Je pense que des enfants qui vivent dans des familles monoparentales, qui grandissent très bien. Et qu'il y a des enfants qui grandissent dans des familles avec deux parents qui ont plein de problèmes dans leur famille. Et je pense que ça dépend des situations plus que de la composition précise de la famille. Le projet de loi bioéthique sera étudié par les sénateurs jusqu'au 7 février avant d'être renvoyé à l'Assemblée nationale. Le texte ne sera donc pas adopté définitivement avant l'été 2020. D'ici là, partisans et opposants promettent de se mobiliser.